Donc aujourd'hui on va parler des assauts amphibie allemands et aussi de pourquoi l'Allemagne n'a pas réussi à envahir l'Angleterre. Elle n'a pas réussi un assaut amphibie sur la Grande-Bretagne. Ma source, être soldat du H, c'est ça le livre, c'est Benoît Rondeau je crois. La première chose importante c'est que les maîtres de l'assaut amphibie c'est les alliés, les américains et les anglais, et les allemands beaucoup moins. Sauf que vous allez voir quand même, c'est pas trop mal, ils s'en sortent pas trop mal avec le peu de moyens qu'ils ont. Par exemple pour les alliés on peut citer évidemment le débarquement de Normandie, c'est le plus célèbre, où il y a une méga opération logistique de ouf qui se met en place. Et les allemands ont réussi quelques petits débarquements amphibiers assez intéressants, on va voir pourquoi. Alors, est-ce que vous voyez cette carte ? C'est l'opération Wezerungbung, en gros c'est l'invasion de la Norvège tout simplement. Alors ça se passe en 1940, c'est juste avant l'invasion de la France, il n'y a pas assez de fer en Allemagne, le principal producteur de fer c'est la Suède. Sauf qu'il faut que ça transite par la Norvège, par le port de Narvik, je sais pas si on peut le voir ici, ici Narvik. Du coup il faut sécuriser la Norvège. En gros même les alliés voulaient choper la Norvège, si c'était pas l'Allemagne qui déclarait la guerre à la Norvège, ça serait les alliés. Il fallait absolument contrôler la Norvège, c'était décisif pour cette année de la guerre. Et du coup les allemands ils sont un peu en S de fer vu qu'ils ont pas encore capturé la France, et du coup ils doivent absolument pécho la Norvège. Donc opération Wezerungbung. D'ailleurs cette opération ça consiste déjà à prendre le Danemark et ensuite la Norvège. Le Danemark ça va être rien du tout, il y aura quoi, 5 ou 6 morts, ils vont déjà faire prout dès le début, à peine ça a commencé ils vont arrêter, ils vont se rendre. Parce qu'ils font tout simplement pas le poids. Après ça file directement en Norvège. Et ce qui est assez drôle, bah vous pouvez voir sur la carte c'est que ça fait un peu du jeu du chat de la souris, regardez. Il y a plein de petits débarquements allemands, comme ça hop hop hop, et puis les anglais ils arrivent pas à les choper parce que c'est plein de petits débarquements en fait. Du coup c'est un succès mais assez mitigé, il y a pas mal de pertes mais ça passe, ça passe bien. C'est la première opération combinée de l'histoire, le transport des troupes d'assaut représente un incontestable succès. Donc les premiers assauts initiaux sont assez bien ici. 11 des 15 cargos transportent les troupes, les vivent et les munitions arrivent à bon port. Par contre après c'est la logistique pour les armes lourdes qui va galérer un peu parce que ouais c'est pas forcément bien protégé à l'arrière donc ça va prendre un peu cher. Est-ce qu'on a des images ? Bah je pense que oui. Voici des parachutistes allemands pendant la bataille de Norvège, avec l'avion derrière. Les Fallschirmjäger de la Luftwaffe, hop donc on voit évidemment ces enneigés et ces caillots s'il fait froid. Est-ce que j'ai des photos des bateaux ? Ce serait bien. Hop celle-là, elle est pas mal aussi. Des bateaux allemands qui filent vers la Norvège. Est-ce qu'on voit le Blutcher ? Je sais pas si c'est lui du coup sur l'image mais apparemment il y avait le Blutcher dans ce qu'on voit. Et la photo elle est prise sur le Mden du coup. D'ailleurs on va faire une petite parenthèse. Le Blutcher on en a parlé juste un instant, ça va pas trop se passer comme prévu. Il y a un très bon film qui s'appelle The King's Choice en 2016 qui est sorti et puis ça montre que le Blutcher a coulé. En gros lui, le Blutcher il faisait partie d'une force qui devait directement intervenir dans Oslo, directement dans le port. Il va être attendu par les canons norvégiens en fait et il s'y attendait pas du tout. Le Blutcher il avait coupé en gros les phares mais bon c'est un peu visible quand même parce que c'est un peu gros. C'est un croiseur le truc donc c'est visible. Et le colonel n'a pas hésité. Enfin voilà vous pouvez aller voir le film The King's Choice. Donc par exemple, oui je vous parlais de la logistique qui a subi quelques pertes. 7000 des 11 000 tonnes de la première vague de ravitaillement sont perdues. Du coup la Kriegsmarine va utiliser des U-boats, vous savez les fameux sous-marins pour protéger ces convois mais bon c'est assez limite limite, ça passe quand même. Au final ça va être une victoire à la Pyrrhus. Ça va passer, ils vont réussir à débarquer et prendre la Norvège. Je vais vous mettre d'autres images si j'en ai. Ça c'est un artwork dans la neige. Parachutiste allemand. Donc oui ça a fait une bonne opération combinée, ils ont mis parachutiste, assaut amphibie, ils ont un peu mis la totale. Alors celle-là je l'aime bien, c'est le MCU. Il y a de tout, c'est vraiment le MCU allemand là. A droite on a un parachutiste, au milieu on a un chasseur alpin, un Gebirgsjägers, et tout au fond on a un marin, Kriegsmarine là en bleu foncé. Donc là c'est le MCU. Il manque plus qu'un soldat de l'armée de terre et c'est bon, il y a tout. C'est sympathique cette image colorisée. Un artwork, les débarquements, enfin des débarquements en Norvège. C'est des bateaux pris comme ça à l'arrache pour débarquer, regardez c'est avec des rames et tout ça, c'est pas encore au point là. Les forces de débarquement allemandes, mais bon ça passe. Vu qu'il y a une bonne gestion tactique, ça fait le café. Donc maintenant qu'on a abordé, on s'est dit, bah alors pourquoi les allemands n'ont pas envahi l'Angleterre s'ils savent gérer des débarquements comme ça ? Et bien la raison est simple, c'est tout simplement qu'il y a un gros gros manque de ressources. En fait la Kriegsmarine, la marine allemande, c'est vraiment la branche faible. Quand on est dans l'Allemagne, on choisit où mettre ses forces et souvent ça va partir dans les chars, dans l'aviation, et puis la marine ça arrive en dernier généralement. Mais il y a quand même eu des plans pour envahir l'Angleterre. Ça s'appelle l'opération Silo ou Silayon, Lyon de mer. Il y avait des plans comme celui-là, c'était de faire parer qu'en Norvège, en gros plein de petits assos combinés, mais au final beaucoup plus concentrés. Fallait prendre directement les côtes et sauter sur l'onde directement. Mais vous voyez, c'est un gros bordel logistique. C'est un plan mais personne n'y croyait vraiment, c'était un peu le projet fifou que personne pensait que ça allait marcher. Ils pensaient vraiment battre les Anglais avec l'attrition de leur commerce avec les sous-marins, ou alors détruire leur aviation avec la Louvre à feu. Par exemple, un rapport de l'amiral Raider, qui date de juillet 40, prévoyait que la seule première vague devrait avoir au moins 350 barques, 215 remorqueurs, 45 vapeurs et 550 bâtiments moteurs. En plus, il fallait se transporter des pieds d'artillerie, donc peut-être même 800 barques supplémentaires. Ça va être abandonné à la fin septembre du coup, parce que là c'est foireux. C'était Foirax du Fiacos. Alors juste avant l'abandon du projet, la marine avait quand même réussi à rassembler 115 bâtiments de transport, 1200 barques, 500 remorqueurs, 1100 bâtiments moteurs et au final 2400 péniches. Mais à peine 800 sont motorisés, donc c'est ça, tu débarques mais à la barque avec des pagaies, donc c'est un peu chaud quand même. Par contre, on peut noter quelques innovations. Ils ont réussi à mettre en place des jetées flottantes, vous savez, ça ressemble un peu au port artificiel des Alliés, mais en plus nul. C'était la version Eco Plus, mais ça faisait le taf. Et bon, c'était beaucoup moins grand. Bon, regardez, par exemple, je vais vous montrer les ports artificiels Alliés pendant le débarquement, regardez, ça c'est impressionnant. Les ports artificiels Alliés, Amulberry, l'artwork de Art of Iron où on voit très bien la logistique américaine en place. Ça décharge les camions, ça décharge, ça décharge. Quand on vous dit que la logistique c'est ultra important, bah c'est vrai, tant que t'as pas de ravitaillement, bah tu peux te battre. Si t'en as pas, t'es cuit. Donc les allemands avaient réussi à faire des ponts flottants aussi en fonction de la marée, mais en beaucoup plus petit et puis pas tout à fait développé. Mais il y avait quand même des trucs qui ressemblaient un peu aux forces des débarquements Alliés. Voici le Landvasseur Shipper. Hop, la force des débarquements, en fait c'est des véhicules amphibies. Et attention, vous êtes prêts, leur nombre qui a été créé, construit, fabriqué, 3. Ça reste à l'état de prototype, c'est pas ouf. Donc oui, c'était juste histoire de tester des trucs, mais bon, voilà. Là on en voit 2 aussi. Une dernière image, bon les minuscules celles-là. Et voilà, les Landvasseurs Shipper. Ça permet d'emporter 20 soldats ou du matériel ou de tracter des barges par exemple. Et l'une des principales raisons que cette opération Sea Lion n'a pas réussi, c'est qu'il n'y avait pas de supériorité aérienne, même plus je dirais, de suprématie aérienne. Ça veut dire que si t'as pas la maîtrise du chanel anglais là, bah tu peux pas passer, si t'as pas le canal, la manche, bah t'es complètement foutu. Imagine t'essayes de débarquer alors que t'as aucune couverture aérienne et les autres ils te coulent, bah tu peux pas. C'est pour ça que quand on débarque, il faut absolument contrôler le ciel, autrement c'est foutu. C'est très chaud de débarquer, déjà qu'ils ont pas une supériorité en termes de bateau, c'est une toute petite marine, la Kriegsmarine on rappelle. Et bah c'est impossible en fait de débarquer. Combiner ça avec y a pas assez de ressources, bah là c'est finito en fait. Donc ça au final ça va causer l'annulation de l'opération. L'incapacité de la Louvre à feu à s'acquitter de sa lourde tâche permet à la Kriegsmarine d'être exonérée de toute responsabilité dans l'annulation de l'offensive. L'évitant probablement un désastre sans précédent, oui ça aurait coûté très très cher aux allemands je pense, un débarquement. Par contre on peut citer d'autres petites opérations, c'est l'opération Mercure, en fait c'est tout simplement l'invasion de la crête. Donc pour ceux qui savent ça s'est pas très bien passé non plus. Ils ont utilisé la technique d'envoyer des parachutistes en masse les allemands mais ils ont été accueillis assez durement. Au final ils ont réussi à gagner mais c'était assez chaud. Ils avaient pas de protection quand ils sautaient donc ils se retrouvaient face à des pécores crétois qui leur balançaient des cailloux quand ils arrivaient. C'était chaud. T'imagines tu débarques en parachute et tu te retrouves face à tous les paysans de la campagne, c'est chaud. Donc ça a été une victoire à la Pyrrhus pour conquérir la crête en Méditerranée. Mais du coup la Kriegsmarine a joué un petit rôle quand même. Ils ont en fait récupéré tout simplement les bateaux grecs et ils ont créé une flotte Eco Plus pour aider à débarquer en crête. Par contre fallait pas se faire choper par la Royal Navy parce que là t'étais foutu. Fais faire bien gaffe. Donc c'est souvent du break et du broc. Même s'ils ont des bonnes tactiques et stratégies, la Kriegsmarine souvent ils ont pas su de moyens non ? On prend les navires grecs et on tente des trucs. Maintenant on va parler du rôle de certaines forces spéciales allemandes lors de certains débarquements. Ça c'est sur l'île d'Ozel. Est-ce que vous connaissez cette île ? Ça c'est pendant Barbarossa donc c'est un an plus tard. Hop, île d'Ozel, hop. Donc la Kriegsmarine et les Brandbourgeois ici à prendre cette île pendant l'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS. Grâce à leurs forces commando et leurs opérations combinées. En bateau vous voyez c'est des Stormboats. Alors ça c'est drôle, je sais pas si j'ai des images mais c'est assez cocasse le truc. En fait c'est un méga moteur à l'arrière qui ressemble à un mixeur. Carrément c'est un gros mixeur le truc, ça ne ressemble à rien du tout. Mais ça faisait le taf. Regardez à l'arrière, je sais pas si vous le voyez mais il y a une sorte de gros mixeur. Donc ça fait très Navy Seals. Regardez à l'arrière, vous avez un gros moteur et la tige elle est énorme en fait. Le manque de moyens ne permet pas de projeter d'importantes forces outre-mer ni de mener des opérations amphibies d'envergure. Même si des projets plus ou moins extravagants sont envisagés. Tels que l'invasion de l'Islande, opération Icarus. Ou encore l'opération Grunt, le plan vert. L'invasion de l'Irlande. C'est une carte allemande de la Grande-Bretagne. De l'Irlande ici, hop. Voilà voilà. Ça c'est les plans qui resteront à l'état de projet parce qu'évidemment pas assez de moyens comme d'habitude. Alors ça peut s'appeler opération verte ou opération Kathleen aussi. Pas Katniss mais Kathleen. Aussi on pourra en parler dans une autre vidéo mais ouais la Kriegmarine a aussi joué beaucoup de rôle dans le sauvetage de la poche de Courlande. Donc oui au final ils arrivent bien à faire des opérations combinées avec débarquement et parachutiste combinées les deux. Sauf qu'évidemment c'est à une plus petite échelle que ceux des alliés. Est-ce que j'oublie des images ? Ah ça c'est un artwork du Blutcher qui est visé par les forces norvégiennes. Là j'ai des soldats norvégiens colorisés. Là voici des soldats Brandebourg. Les commandos. Alors il a pété les plombs le mec à droite il s'est mis des lunettes. C'est pris pour Tom Cruise. Enfin bref pour ceux qui sont sur Youtube. Merci d'avoir vu la vidéo. N'hésitez pas si j'ai fait des erreurs. Et à plus. A mon August. Sous-titrage ST' 501